Ok, pas tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. C'est un des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui d'abord est avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, du 4 au 9 décembre 2023, les États-Unis ont mené plusieurs opérations militaires clandestines en RCA. Les États-Unis attaquent la République centrafricaine. Les États-Unis sont en train de mener une guerre silencieuse contre la République centrafricaine. C'est dommage, c'est triste à le constater, mais nous avons affaire à un pays, en tout cas pour les gens avertis, qui ne connaît pas ce que c'est que la coopération, surtout pas la négociation. Les États-Unis connaissent la violence, connaissent la prédation, connaissent le vol, connaissent le pillage, surtout en Afrique. Les États-Unis ont mené des opérations militaires dans un pays sans l'autorisation du gouvernement, sans même que le gouvernement ne sache. Ça a commencé le 4, le 5. Le 6, les médias, les États-Unis donnent l'information médiatique, ils veulent mener une petite opération au Centrafrique. Ils ne parlent pas avec le gouvernement. Le gouvernement centrafricain apprend ça dans la presse, sur les médias occidentaux. Et en tout temps, ils avaient déjà commencé, et ça a continué jusqu'au 9. Je dois dire donc au président Toadera, nous sommes très reconnaissants du rôle qu'il a joué, du travail qu'il a effectué. Mais il faut qu'il sache que c'est le président Toadera qui a ouvert la porte de la Russie à l'Afrique. En tout cas, la coopération que nous voyons actuellement, la Russie au Mali, au Niger, au Burkina Faso, c'est l'œuvre de Toadera. C'est Toadera qui a mis le pied avant. C'est la faute de Macron, certes, mais c'est Toadera qui l'a expérimenté et qui a vu les résultats. C'est pour ça qu'Assimi Goïta a suivi le chemin. Et puis, le Burkina Faso a emboîté le pas et le Niger maintenant. Ça, les États-Unis, ils reconnaissent que c'est une faute grave. Et eux, ils ne pardonneront jamais. Je dis bien, jamais. L'Union Européenne, pareil. Et dans ce cas précis de la Centrafrique, États-Unis, Europe, parce que l'Union Européenne, c'est sans l'Angleterre, mais Europe. Tous les alliés de l'OTAN, ils sont tendres pour faire, pour punir le Centrafrique, pour lui donner une leçon, pour briser la dynamique, pendant qu'ils sont en train de chercher des moyens pour casser aussi ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Le président Kouadéra doit renforcer sa coopération avec la Russie. Qu'il ne fasse pas confiance au Rwanda. Je ne suis pas de ceux qui pensent que le Rwanda, au Centrafrique, fait bien et au Congo, il fait mal. Le chien, il n'a qu'une seule façon de s'asseoir. Pas d'eux. Il faut reconnaître encore une chose. C'est que la RDC, la Centrafrique, c'est le même peuple, c'est la même culture. C'est le même sous-sol. C'est ce sous-sol qu'il y a en RDC. Écoutez bien ce qui se passe. Quand on dit que la RDC est hyper, c'est un scandale géologique, c'est pareil pour le Centrafrique, c'est pareil pour le Cameroun, c'est pareil pour le Congo, c'est pareil même pour le Gabon. Je répète, le scandale géologique que tout le monde constate, dont tout le monde parle en RDC, c'est le même au Centrafrique quand même. Parce que Dieu n'a pas respecté les frontières de 1985 que les Occidentaux, que l'homme a mis en place pour piller l'Afrique. Non, Dieu n'est pas là, n'a pas respecté ça. Donc, ce sont des faits avérés. Un autre élément, c'est que les populations là, qu'il y a au Centrafrique, c'est les mêmes qu'il y a au Congo démocratique. C'est les mêmes que vous trouvez au Congo-Brazzaville, c'est les mêmes que vous trouvez au Cameroun, c'est les mêmes que vous trouvez au Gabon. On est tous des bantous. J'ai eu l'occasion, dans mes différentes missions aux Nations Unies, de côtoyer tous ses frères et soeurs du Cameroun, du Gabon, du Centrafrique et du Congo démocratique. Les imbécilités que vous voyez au Congo-Brazzaville, vous les retrouvez au Congo démocratique, vous les retrouvez au Centrafrique, vous les retrouvez au Gabon, vous les retrouvez au Cameroun. C'est-à-dire que c'est la même culture, c'est les mêmes personnes, c'est-à-dire que, je ne comprends pas, c'est-à-dire que c'est incroyable. Quand il y a des frontières entre ces pays-là, vous vous posez même la question, mais pourquoi il y a des frontières, qui a mis ces frontières, qui a mis ces frontières, c'est la même population. Prenez le cas, par exemple, de la sape, dans tous les pays-là, vous avez ça, la même culture, vous avez la même culture. C'est reparti aussi en Afrique de l'Ouest, c'est tout, machin, mais en Afrique centrale, dès que c'est sorti au Congo-Brazzaville, là, c'est comme s'ils étaient tous contaminés, c'est comme s'ils avaient pris la décision ensemble. Voyez, donc pour ça, c'est différent, les Rwandais, qui sont des nilotiques. Nous, on est des bantous. Et ce que les Rwandais font, c'est-à-dire qu'on ne peut pas suivre deux livres à la fois. Ce n'est pas possible. Même dans la Bible, c'est décrit. Si les Rwandais, en RCA, n'arrivent pas à, ne peuvent pas faire ce qu'ils sont en train de faire en RDC, c'est parce qu'il y a la présence des Russes en RCA. Qui a découvert qu'il y avait des avions ? Il y a même le type d'avion, l'immatriculation de l'avion. Les Russes entourent. Qui a découvert ça ? Parce qu'ils ont un service aussi. Il ne faut pas oublier que le président Toadera était prêt à accueillir une base militaire russe. La première, d'ailleurs, et la plus grande. Parce que celle du Soudan, ça a échoué. Maintenant, il faut attendre la fin de la guerre. Mais, au Centrafrique, là, c'est possible. Et, les Américains ne veulent pas de ça. Parce que les Américains ne peuvent pas travailler à côté des Russes. Non, c'est pas possible. Puisque eux, ils sont là pour l'escroquerie, pour le pillage, pour le vol, pour la domination. Les Russes viennent là pour l'égalité, pour la liberté, pour le respect. Quand vous menez une opération militaire dans un pays, la moindre des choses est informée, au moins le pays. Le Centrafrique n'était pas au courant qu'il y a des choses qui sont en train de se passer chez lui. Ils ont survolé la présidence partout. Ils ont dû prendre des photos, des ceci, des cela, pour préparer une grande intervention, probablement. Voilà ce qu'ils savent faire. Nous remercions les services de renseignement russes et centrafricains qui ont fait le travail. Mais il faut maintenant que le professeur Toidera puisse tirer la leçon. Il ne faut pas qu'il joue avec ça. Il ne faut pas qu'il caresse les Rwandais dans le sens du poil. Les Rwandais sont venus comme ça sauver la RDC, enlever Mogutu. Regardez maintenant ce qu'ils sont en train de faire. Ce sont les Rwandais qui ont amené Mogutu, Kabila, le père, au pouvoir. Ce sont les Rwandais qui l'ont pris la main, on l'a amené au dos, on l'est venu me placer à cette fois maintenant dans le fauteuil. Et ils ont dit nous, on prend le ministère des Affaires étrangères, on prend la défense, on prend ceci. Ils ont investi des militaires dans l'armée congolaise. Ils sont rentrés nombreux. Et quand les Congolais se sont rendus compte, Kabila, notamment, s'est rendu compte, il dit, mais qu'est-ce qui se passe là ? C'est trop tard. Et jusqu'aujourd'hui, on est en train de payer les frais. Ça fait plus de 20 ans. On est en train de payer les frais et les conséquences de cette confiance qu'on a faite aveugle aux Rwandais. Aujourd'hui, au Centrafique, c'est la même chose. Ils ne peuvent pas agir, non. Ils n'ont pas le contrôle de la situation. Ils savent que ça peut toujours tourner mal contre eux. Donc, ils sont obligés d'en prendre quand les femmes, d'abord, c'est la première des choses. C'est une arme. La femme Rwandaise est une arme que Kagame utilise pour avoir les dirigeants dans nos pays. Il place des femmes dans les mains de ces gens, entre les cuisses de ces gens. Et puis, bon, ces femmes-là donnent des informations, ces femmes-là poussent leurs copains, leurs maris, leurs fiancés à agir dans un certain sens. Et eux-mêmes, ils sont commandés par les États-Unis. Donc, tant que le Centrafrique ne va pas se débarrasser de la mission des Nations Unies, parce que, vous savez, la fuite est venue comment ? La fuite est venue aussi par les Nations Unies. C'est depuis, c'est une lettre des Nations Unies que les gens ont pu avoir. Les Nations Unies, le Conseil de sécurité de l'ONU était informé, mais pas tous les membres du Conseil. Le secrétaire général était informé d'une opération militaire américaine dans un pays étranger et ils n'ont rien dit. Et le Gouterès n'a rien dit. Vous voyez comment ils sont méchants ? Ce ne sont pas les Nations Unies, ce sont les Nations des Unies. Eh oui, vous ne pouvez pas travailler avec des gens. Vous êtes dans un pays, vous ne respectez pas. Alors qu'ici, aux États-Unis, vous ne pouvez pas rentrer sans qu'on vous contrôle. Vous êtes suivi partout. Voilà. Donc, je crois que le président Toadera doit vraiment prendre les choses au sérieux. Il faut se débarrasser des Rwandais. Il faut se débarrasser de la mission des Nations Unies. Il faut renforcer les relations avec la Russie pour éviter de rechuter. Parce que si le Centre-Afrique tombe encore, le peuple le Centre-Africain en aura pour des dizaines, sinon des centaines d'années avant de récupérer encore leur souveraineté que le président Toadera a œuvré pour avoir. la démocratie, ce n'est pas leur problème à eux. Parce qu'eux-mêmes, ils ne respectent pas la démocratie puisqu'ils ne respectent même pas les textes. La présence militaire au Niger, américaine, elle est illégale selon la loi américaine. Pas notre loi, nous, selon la loi américaine. Donc, c'est des gens qui ne respectent rien du tout. Alors, il faut prendre des dispositions très, très, très sérieuses et sévères. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, Kouler, V, Yama, Léb. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.